Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah dans cette vidéo, je vais aller voler tout simplement. Donc là je vais préparer toutes mes affaires et go pour un nouveau spot encore. Voilà, je vais découvrir un petit nouveau spot. Je vais voler avec mes 2 5 pouces. Ouais c'est ça mes 2 5 pouces. Et par contre mon 4 pouces ne marche pas, je vous expliquerai ça plus tard. Il ne fonctionne pas, j'ai eu un petit problème. Et le lizard fonctionne si je vais le prendre aussi. Ok, donc c'est parti, on compare les affaires. Pour faire une bonne session, il vous faut une radiocommande, une paire de lunettes ou un masque. Il vous faut aussi vos batteries. Donc qu'est-ce qu'il y a ? Donc j'ai une batterie 5S, voilà. J'ai une batterie comme ça, Infinity, 1500 mAh. Et une deuxième qui est en rodage, une bonne comme ça, voilà, celle-ci. Une batterie 3S, je la prends au cas où. Et cette petite batterie pour mon petit lizard. Donc voilà, ça ne fait pas beaucoup, clairement. Mais bon, ça fait de quoi s'amuser pendant une petite heure. Et voilà. A part si tu as des problèmes, et si tu as des problèmes, ça dure plus longtemps. Si tu le perds dans le arbre, forcément, tu vas devoir. Tu vas perdre plus de temps. Bon bref. Après, qu'est-ce qu'il y a d'important, très important ? Tout ce qui est matos. Donc là, j'ai quoi ? J'ai un fer à souder. J'ai de quoi couper. Coter, antenne, lentilles de protection, brille, son. Et bien sûr les clés, genre des tournevis et clés à laine. Sur la dernière, je ne sais pas si c'était la dernière vidéo, mais en tout cas, sur le dernier vol que j'ai fait avec cette machine, j'ai cassé un bras. Donc je ne sais pas, je vous mets la photo là. Genre le bras, il est cassé. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que le choc n'était pas ouf. Bref, c'était des bras, c'était des bras juste avec le dessus, dessous en carbone. Et au milieu, c'est, je ne sais pas, une espèce de mousse ou je ne sais pas trop quoi. Et du coup, là, je les ai remplacés par des bras full carbone. Et là, ça ne devrait pas rigoler. Enfin, voilà, c'est du carbone. Et normalement, c'est solide. Donc voilà, la Foxy Airbox, elle est comme ça. Franchement, je vous ferai une petite vidéo dessus, mais je trouve qu'elle est super. Elle est super, sauf le petit problème, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Du coup, pour naviguer dans les menus, on ne peut pas. En fait, on ne peut pas naviguer dans les menus. Il faut le téléphone. Et genre, si vous n'avez pas de téléphone ou quoi, c'est un peu galère. J'ai rangé tout ça dans mon sac. Et je vais pouvoir partir. C'est parti. Donc là, il fait super beau. Je vais me régaler. En tout cas, là, c'est un super, un super, je ne sais pas, des super rues, avec des super maisons. Il y a des super voitures devant. Enfin, c'était un peu plus derrière, là-bas. Bon, je crois que je suis arrivé sur le spot. J'ai les pieds tout mouillés. Ici, c'est trempé. Mais c'est beau. Ok, donc là, je suis filmé avec la Firefly. Et maintenant, je vais filmer avec la Foxy Airbox. Donc voilà, là, ça filme en super view. Super view, je ne le change pas parce que vu que je la mets que sur les machines. Au super view, c'est ce qu'il y a de plus, je crois. Parce que les autres ennuis, ils sont trop, trop petits. Bon, voilà. Bon, voilà. Bon, voilà. Bon. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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